... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 1245. Voici les titres de ce journal. Ils entrent souvent en ligne de compte dans la production agricole. Les pesticides chimiques, bien qu'elles sont utiles, sont parfois à l'origine des problèmes de santé. La gestion des eaux usées est toujours un problème environnemental à Cotonou. En la matière, les normes ne sont pas respectées. L'écosystème laguinaire est de plus en plus menacé. Et puis, c'est un lieu identitaire de la ville de Porto Novo, le marché Wando. Malgré son apport à l'économie de la capitale, ce marché souffre encore de l'installabilité et de l'exécuté des places. Voilà pour les titres de ce journal. Avant de tomber dans le panier de la ménagère, les fruits et légumes passent par un long processus. Leur entretien par les marauchers nécessite parfois l'utilisation de pesticides, produits destinés à éliminer les parasites qui pourraient s'attaquer aux cultures. Les pesticides sont issus d'industries chimiques, une origine qui a de lourdes conséquences sur la santé des consommateurs. Anthony Alaka et Christelle Tongodo nous en disent plus dans ce reportage. Les pesticides seraient des substances toxiques pour la santé. Présents au quotidien dans l'alimentation, on les retrouve plus spécifiquement dans les fruits et légumes. Des produits phytosanitaires qui représentent, selon les spécialistes, un mal nécessaire pour le maraîchage. Sur le site de maraîchage de Ruyro, on tend progressivement vers l'utilisation de pesticides bio au détriment des substances chimiques. Nous avons des produits bio, des produits bio que les gens amènent et nous utilisons aussi ces produits. Et c'est des bons produits qui donnent beaucoup de rendement aujourd'hui. On n'utilise pas n'importe comment. Puisque si nous n'utilisons pas les pesticides, les insectes vont attaquer les choses. On ne peut pas, à terme, on n'aura pas un bon rendement. Donc, pour lutter contre ces insectes-là, nous sommes obligés d'utiliser des pesticides prescrits. Et il y en a qui sont proscrits. Il existe une liste de produits chimiques homologués. Le recours à ce répertoire pourrait limiter le risque de maladie chez l'homme. Il y a toute une liste de produits recommandés pour le contrôle des ravageurs sur les cultures maraîchères ici à Cotonou. C'est l'utilisation non rationnelle de ce produit qui affecte beaucoup plus l'état de santé de l'homme. Quand on parle d'intoxication, c'est une question de dose, c'est une question de quantité. Donc, quand la dose consommée dépasse les normes, les sujets qui sont exposés vont faire des pathologies sévères. Qu'ils soient homologués ou pas, les pesticides sont à l'origine de plusieurs pathologies. Les organes qui sont liés à ces systèmes nerveux, donc le système digestif par exemple, le système cardiovasculaire, le système nerveux central, vont se manifester à travers les diarrhées, les vomissements. Donc ça, c'est la forme aiguë. La transpiration, puis les crises combustibles aussi. On peut avoir des distraits respiratoires, donc liés à l'intoxication aiguë. Donc, l'intoxication chronique, c'est souvent l'intoxication avec les infections cutanées. Les infections cutanées sous forme des ezémas, des démythes, d'irritation. La santé n'a pas de préditon. Il revient alors aux autorités compétentes d'établir des normes en la matière. À Cotonou, en dehors des ruelles, les canibaux servent également à recueillir les eaux usées domestiques. Un constat qui soulève l'éternelle question de la mauvaise gestion des eaux usées dans la capitale économique du Bénin. La pratique n'est pas sans incidence sur l'environnement et bien évidemment sur l'écosystème lagunaire. Une équipe de BB24 s'est intéressée au sujet suivant le reportage. Chargés de toutes sortes de déchets, les canibaux sont la destination finale des eaux domestiques usées à Cotonou. Il renferme des flots d'ordures qui nuisent à l'écosystème lagunaire. Il y a le quartier Kadienkouta vers le sud, vers le nord c'est Ouého, l'est c'est Vodjekouta. Alors, tous les eaux usées viennent de ces trois quartiers-là et convergent vers le centre. Et ça nous perturbe beaucoup et nous avions fait une délégation pour aller voir les responsables municipaux. Et ils sont venus et ils ont drainé l'eau, ils ont fait un canibaux qui a traversé le centre vers l'aéroport. La plupart des ménages évacuent les eaux dans la nature en raison de l'absence d'un réseau collectif d'assainissement. J'ai des puxas chez moi, donc quand je lave mes choses, ça va directement dans le puxas. J'ai un évier pour laver les affaires et quand je lave, ça va directement dans le tuyau d'évacuation. Le forage qu'on a fait, qu'on utilise souvent et le patron achète des produits, on est produit dans l'appareil, au fond de l'appareil, dans le trou qui nous purifie de l'eau qu'on utilise. Au début, quand on est venu ici, c'était pas comme ça en fait. C'est le patron, c'était un parfum complètement, c'était le patron qui a tout aménagé, tout ce canibaux que vous voyez, c'est lui qui a fait ça. Et du coup, quand on lave, l'eau va directement au parfum. Et pourtant, la loi cadre sur l'environnement se veut claire. Elle interdit l'évacuation des eaux usées vers les lagunes et les canaux relevant du domaine public. Là-dessus, les populations méritent d'être sensibilisées. Il y a l'incivisme de la population. Les gens déversent des ordues dans les caniveaux pour boucher les ataires de l'eau. Et l'eau ne circule plus. Dès que l'eau est devenue stagnante, là, nous connaissons d'inodation. L'eau, source de vie, pourrait être source de maladie lorsqu'elle est mal gérée. Malgré les efforts consentis par la municipalité de Cotonou, la mauvaise gestion des eaux usées reste et demeure une équation à plusieurs éconnus. C'est l'un des plus grands marchés du Bénin et le plus important marché de la ville de Porto Nouveau. Le marché Wando, autrefois très plaisant, souffre aujourd'hui de plusieurs maux, au nom desquels insalubrité et exiguïté de la place. Comment ce marché est-il géré ? Une équipe de BB24 s'est penchée sur la question. Voici le reportage. Wando, le grand marché de Porto Nouveau, capitale du Bénin. Pas d'affluence aujourd'hui, ce n'est qu'une façade. À ces heures chaudes, le marché est noir du monde. C'est un marché qui abrite beaucoup de personnes et qui est fréquenté par beaucoup de personnes et qui est fréquenté par les gens de toutes les nationalités. Donc si vous allez au marché Wando aujourd'hui, vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous ne trouvez pas dans les autres petits marchés, vous pouvez le trouver au marché Wando. C'est dans le cinquième arrondissement qu'est installé le marché Wando. Les autorités communales y ont leur droit de regard. Mais pour ce qui est de la gestion du marché, elle est confiée à un bureau installé en son sein. Entre autres prérogatives, ce bureau s'occupe de la tenue des statistiques. Nous avons les boutiques, qui sont les boutiques simples, au nombre de 99. Nous avons aussi les magasins, les magasins simples, au nombre de 57. Ensuite, vous avez toujours sur hall, les places de 1200, qui sont au nombre de 3537. A cela s'ajoutent 15 magasins collectifs et 198 places attribuées à 2500 francs chacune. Avec la demande, les espaces verts du marché ont été aménagés et sont aujourd'hui occupés par près de 900 vendeuses. Tout ceci concourt à maximiser les recettes financières. Je dois pouvoir vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, pour ce qui concerne 1900, pour ce qui concerne 2016, nous avons engrandié 77 308 407 enfants. Au-delà de cette rentabilité, il y a tout de même un problème majeur, celui de l'insalubrité. Le marché de Wando est très sale au jour d'aujourd'hui, quels qu'en soient les moyens que la mairie met, on n'arrive pas à régler ce problème. Le marché de Wando est particulier. La production des ordures évolue de façon exponentielle, tandis que le ramassage et l'enlèvement évoluent de façon arithmétique. Vous voyez ce que je voudrais dire, quels que soient nos efforts, le marché est toujours dans un état que nous ne souhaitons pas. Même s'il y a de l'amélioration, c'est toujours un état que nous ne souhaitons pas. Gérer les conflits, voilà une autre paire de manches. Ensemble, les femmes du marché, le gestionnaire et le comité de co-gestion arrivent à trouver un terrain d'entente. Nous travaillons ensemble avec les collecteurs du marché. Nous nous occupons des problèmes intérieurs du marché et si les dames ne paient pas ou les petits curés du marché, c'est la co-gestion qui s'en occupe. Et c'est nous qui redondons les petits problèmes du marché. Mais ensemble, avec la gestion du marché. Wando est devenu trop exigu pour accueillir le flux de vendeurs et d'acheteurs. La ville de Porto Novo explore déjà des pistes de solutions. Étendre le marché ou le reconstruire sur plusieurs niveaux, comme c'est le cas au marché d'Antoqua. La santé mentale, on en parle dans cette édition. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, les pays en voie de développement comptent 75% des malins mentaux. Au Bénin, comment sont-ils pris en charge ? Heureuse d'anondé à faire un tour dans l'un des centres psychiatriques les plus importants de la ville de Cotonou. Reportage. Les maladies mentales sont aujourd'hui au deuxième rang des causes mondiales de handicap, selon l'Organisation mondiale de la santé. D'ici 2020, elles pourraient occuper le premier rang. Nous sommes au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Cotonou-Jacqueso, le plus grand centre du Bénin, à la découverte de ses occupants. Quand les patients viennent, c'est nous qui les recevons les premiers. C'est les patients qui viennent ici, qui sont agressifs, qui nous agressent. Ils sont toujours brutals, parce qu'il est difficilement qu'on les maîtrise. Ici, le personnel a toujours du travail à faire. Quand vous prenez les médicaments qui vous sont prescrits, vous dormez bien ? Je dors. Vous dormez très bien. D'accord. Quand vous faites l'injection, qui est mensuelle, vous n'avez pas d'autres effets qui vous embêtent ? Ça va. Je vais parler, par exemple, des tremblements de main et de ceci. Il y a des patients qui sont régulièrement hospitalisés, accompagnés de leurs parents. Et dans la deuxième catégorie, c'est ces patients que nous rencontrons dans les rues, que les forces de sécurité publiques, donc, réfèrent au centre. Le patient qui sort d'ici, il n'arrête pas les soins. Il faut qu'il continue, ce que nous appelons les soins post-cure. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 115% de ces malades mentaux vivent dans les pays à faible revenu. Au Bénin, c'est le centre psychiatrique de Kotonoujako qui reçoit la grosse part. En moyenne, nous sommes à une quarantaine de patients qu'on reçoit tous les jours. Les hospitalisés, ils avoisinent 150. L'âge de plus d'avant, je crois que ça doit être autour de 116, 88, quand je suis devant moi ici. C'est 88. 88 ans. Oui, 88 ans. Les risques rencontrés par le personnel soignant sont légions. Mais face au mal, la passion règne. Ça peut être une agression verbale, ça peut être une agression physique, ça peut être que le patient pense que vous êtes de connivence avec ses parents. C'est tout ça qui fait la particularité de la maladie mentale et la difficulté de la prise en charge. Comme dans tous les centres psychiatriques du Bénin, au centre de Kotonoujako, les frais thérapeutiques et de suivi du malade ne sont pas subventionnés. Toutes les charges pèsent donc sur les proches du malade. Conséquence, à Kotonou, métropole du Bénin, on rencontre encore des malades mentaux errants ou enchaînés à l'arrière-cour par leurs parents. Hors de nos frontières à présent, la compagnie nigériane Okomu Oil PAM, second plus gros producteur d'huile de pâme du pays, revoit à la baisse sa production et donc le volume de ses ventes en 2018. D'après son directeur général, cette prévision s'explique par une baisse de la demande des consommateurs liée à la crise économique et par une inondation du marché. Par ailleurs, le groupe a noté une hausse de 85% de son bénéfice en 2016 à la faveur de l'arrêt de l'importation de l'huile de pâme décidée par la Banque centrale du pays en 2015. La compagnie a produit plus de 36 000 tonnes d'huile de pâme brute en 2016 et a réalisé un très bon chiffre d'affaires. Le gouvernement burkinabé compte distribuer cette année 95 000 tonnes de céréales à des prix sociaux au profit de personnes vulnérables. Pour atteindre cet objectif, il y a actuellement 138 boutiques témoignées sur le territoire national. Ce nomme passera à 250 boutiques d'ici la fin de cette année. Dans les dites boutiques, les personnes vulnérables pourront acheter par exemple le sac de maïs de 50 kg à 5 000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA actuellement à Ouagadougou. Et ce sera tout pour ce 1245. Merci de l'avoir suivi et passez de bons moments sur la chaîne du développement. Sous-titrage Société Radio-Canada